Bonsoir et bienvenue à tous au rendez-vous du 20h, le menu du journal. Journée mondiale des villes édition 2019, le Bénin commémore l'événement à Semi-City. Les autorités en charge du cadre de vie ont choisi de réfléchir et d'échanger à nouveau sur la problématique des villes durables au cours de cette célébration. Dans les locaux de la Banque mondiale au Bénin se trouvent désormais des bureaux dédiés à la SFI, la Société financière internationale. Le ministre d'État, Blavio Tchané, en tête d'une délégation gouvernementale, a procédé à l'ouverture officielle des 10 bureaux hier. La République de Cuba s'engage à accompagner les efforts du gouvernement béninois dans le domaine de la santé. Un mémorandum d'entente sur les axes d'intervention et d'appui est établi et signé par le ministre de la Santé, l'ambassadeur de Cuba, Préle-Bénin. Bonsoir à chacun et à tous. Depuis ce matin du jeudi 31 octobre 2019, les députés de la 8e législature sont réunis en plénière au Parlement pour des débats relatifs à six propositions de loi, notamment la loi d'amnissie proposée au thème des assises du dialogue national, mais aussi l'étude de la proposition de loi modificative de la Constitution du 11 décembre 1990. Gilles Densou, vous assistez au débat depuis ce matin à Porte-Nouveau. Que peut-on retenir à l'heure actuelle des travaux de cette journée à l'Assemblée nationale ? Les députés à l'Assemblée nationale se sont retrouvés ce jeudi pour étudier la proposition de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Et peu avant cette étude, les députés se sont penchés, il faut le dire, sur la loi portant amnistie des derniers événements liés aux élections législatives. Cette loi a été votée à l'unanimité. Il faut dire que c'est une proposition de loi qui émane de l'honorable André Okolola, qui a été soutenu par ses collègues aujourd'hui. Il faut dire que la plénière a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Une plénière qui s'est déroulée dans une très belle ambiance, étant donné qu'au niveau des débats généraux, les propos sont allés dans le sens de l'apaisement. Le Bénin est un pays de paix. Le Bénin n'a pas besoin que ses fils s'affrontent. Le Bénin n'a pas besoin que ses fils soient en conflit. On a hâtelé les uns et les autres avant de passer au vote. Entre autres, il y a eu suspension, une suspension au corps de laquelle les députés se sont certainement retrouvés pour réfléchir profondément sur la nouvelle constitution, la révision constitutionnelle qui sera intervenue certainement en quelques heures, étant donné que la suspension qui était prononcée peu avant 15 heures vient de reprendre. Il faut dire que le vote pour l'étape de la recevabilité de la proposition de loi portant modification de la constitution du 11 décembre 1990 a été obtenu avec 83 députés sur les 83 qui ont exprimé leur vote. Un vote qui se fait conformément aux articles 154, 155 et 156 de l'actuelle loi fondamentale. Voilà, c'était Gilles Dansou. Merci Gilles Dansou de pousser quelques informations en direct de Porto Nouveau en attendant de retrouver votre reportage tout au complet dans nos prochaines éditions. Plus de trois mois déjà que la sixième mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est installée. Le président de l'institution et ses conseillers étaient face à la presse ce mercredi pour faire un point global des 100 jours et rappeler le rôle fondamental de la Haque suivant le reportage de Océana Moussou. La sixième mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a passé le cap symbolique des 100 jours. Un peu plus de trois mois après leur installation le 22 juillet 2019 par le président de la République, les conseillers de la Haque ont déjà plusieurs actions à leur actif. La sixième mandature a organisé le séminaire de la population des tests réglementaires de la Haque, définit les dossiers à étudier pendant la deuxième session ordinaire de l'année en cours, renforcé les actions de coopération bilatérale et multilatérale et a fait un état des lieux du paysage médiatique. Ces différentes activités nous ont permis de prendre connaissance des tests et de constituer les commissions temporaires pour 1. La rélecture de la loi organique et du règlement intérieur 2. La validation du manuel de procédure et 3. La relecture et la validation du plan stratégique de la Haque. Au cours de ces 100 jours, plusieurs dossiers de saisine et d'auto-saisine ont été examinés par elle. Des instructions ont été faites et des décisions ont été prises. Au cours de la présence session, l'instruction de dossiers d'auto-saisine a conduit d'ailleurs à une mise en demeure publique par décision numéro 19-062-BARAC du 17 octobre 2019. Les conseillers ont organisé des rencontres de prix de contact avec les promoteurs et les professionnels des médias audiovisuels sur toute l'étendue du territoire national. Le président Rémi Prosper-Moretti et les conseillers de la RAAC ont accordé une dizaine d'audience à plusieurs personnalités du monde diplomatique et d'institutions internationales présentes au Bénin. Plusieurs autres points sont inscrits pour être examinés en plénière pendant la deuxième session ordinaire de l'institution. Il s'agit de l'appel à candidature pour la nomination des responsables des organes de services publics, mais aussi le dossier relatif au cas de contrôle du spectre radioélectrique de la RAAC, le dossier relatif à la délivrance de la carte de presse, le dossier relatif à la demande d'autorisation de distribution de services de communication audiovisuelle par les opérateurs de téléphonie mobile de norme GSM. La relance du bulletin d'information de la RAAC et le dossier relatif aux plaintes et aux taux 16e. Redorer le blason de la presse béninoise, c'est le défi de Rémi Prosper-Moretti et tous les huit autres conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La Société financière internationale filiale de la Banque mondiale a désormais ses bureaux à Cotonou. La cérémonie d'ouverture de ses locaux s'est déroulée ce mercredi 30 octobre 2019 dans l'enceinte de la Banque mondiale à Cotonou. Et c'était en présence d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État, Abdoulaye Biotchané, et le directeur régional de la SFI, François Zinsou, Jérôme Gungo, pour le reportage. L'engagement a été pris lors de la première visite au Bénin du vice-président de la Société financière internationale pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Six mois plus tard, c'est chose faite. La Société financière internationale est installée au Bénin en pleine réforme en faveur du secteur privé, son domaine d'intervention. Il y a quelques jours, et c'est peut-être une coïncidence, les chiffres de Doing Business ont été publiés et montrent que nous avons fait quelques progrès. Nous avons avancé de quatre points dans le rang. C'est un progrès qu'il faut souligner. Il ne représente pas tout à fait ce que nous souhaitons, parce que ce que nous avons réalisé ici mérite certainement davantage, mais nous prenons cela comme une façon pour nous de nous présenter un peu mieux et nous allons nous attacher dans la semaine qui viennent à le faire. C'est donc bien qu'en ce moment-là, nous ayons quelqu'un ici de la Société qui puisse accompagner les équipes nationales qui travaillent là-dessus. Il y a plusieurs groupes de travail qui travaillent sur l'environnement des entreprises, l'environnement des affaires, et je suis certain que le cadre de la SFI, les agents de la SFI qui seront ici auront beaucoup à faire avec ces groupes de travail. Les réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon ont beaucoup milité en faveur de l'implantation de la SFI. Son premier investissement remonte à 1999, avec déjà plus de 300 millions de dollars de financement, sans une présence sur place. Aujourd'hui, nous changeons cela. Nous mettons une équipe, nous ouvrons un bureau sur place pour pouvoir travailler de façon beaucoup plus proche, à la fois avec les entreprises du secteur privé, avec nos partenaires de développement, avec les entreprises, avec la société civile, et évidemment avec le gouvernement béninois, afin de soutenir les efforts du gouvernement dans le cadre des réformes qui sont en train de se rendre en place. Ces réformes sont importantes. L'ouverture du secteur privé dans ce pays est une réalité, et nous voulons la soutenir de façon beaucoup plus proche en étant ici, à Cotonou. Je voudrais également, évidemment, remercier mes collègues et amis de la Banque mondiale, qui nous accueillent, puisque nous allons installer nos bureaux dans les locaux de la Banque mondiale. Et ce n'est pas une coïncidence. Évidemment, nous faisons partie du même groupe, mais c'est également que le fait que nous soyons assis dans les mêmes locaux nous permettent de travailler de façon beaucoup plus proche, et de manière à travailler à la fois sur les réformes du secteur privé, pour le développement du secteur privé qui sont nécessaires, du côté de la Banque mondiale, au niveau des engagements publics, et du niveau de la SFI, de pouvoir amener les financements et l'assistance technique au secteur privé, afin de compléter la panoplie des produits que le groupe de la Banque mondiale peut offrir au Bénin. La SFI à Côte-Tenoux, c'est un signal fort de sa détermination à faire plus et à offrir des solutions portées par le secteur privé pour soutenir une croissance inclusive. Le gouvernement, en introduisant la SFI au Bénin par un bureau dédié au Bénin, renforce son action en face du secteur privé. Comme nous, le secteur de commerce, nous sommes le régulateur du secteur privé, donc ça permettra aussi de retomber sur le secteur privé et de mieux faire notre travail. Maintenant que la société financière internationale s'implante au Bénin, il y aura beaucoup plus de discussions dans un contexte de dialogue public-privé, aussi bien entre la SFI, le secteur privé béninois, la SFI, le secteur privé béninois et le gouvernement, pour que nous puissions améliorer notre performance. Vous savez que les résultats d'une business de cette année sont sortis, nous avons gagné 4 points, mais ce n'est pas ce que nous attendons. Avec tous les efforts qui ont été faits à travers les groupes techniques de travail mis en place par le gouvernement, nous avons voulu faire mieux. Je crois quand même qu'avec la présence au Bénin de la SFI, nous ferons certainement mieux prochainement. Le gouvernement crée les conditions de l'épanouissement du secteur privé. La SFI intervient très souvent en tant que bras financier de la Banque mondiale, mais qui appuie également le secteur privé. C'est pour cela que nous, en tant que banque, la plupart des banques ont des partenariats avec la SFI aujourd'hui. Donc on remercie le gouvernement aussi d'avoir facilité l'ouverture de ce bureau à Cotonou. Instruments de la Banque mondiale pour étendre les activités de l'organisme international d'aide au développement au secteur privé, la SFI touche aussi bien le domaine financier qu'agroalimentaire, les infrastructures, l'éducation ou encore la santé. Les entreprises doivent revoir leur modèle économique ainsi que leur organisation pour rester compétitives. Et les services financiers n'échappent pas à la règle. Les experts comptables de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UUMOA, à l'occasion de leur troisième congrès, ont partagé des échanges sur communs alliés numériques et finances. La digitalisation au service de la finance, ces experts comptables et comptables agréés de l'espace UUMOA y croient dur comme fer. Voilà pourquoi ils se sont réunis ici à Cotonou pour 48 heures d'échange. Ces réflexions ont accouché de ces résolutions. Développer des compétences, favoriser les paiements d'électronique et la crypto-monnaie, favoriser la dématérialisation, mettre en place des cadres législatifs et réglementaires adaptés, investir dans les outils et l'économie numérique. Pour promouvoir le conseil, pour embrasser les changements, vaincre l'ubilisation des métiers, se positionner en tiers de confiance numérique et créer de l'intelligence à partir du traitement des données. En ce qui concerne la relation client-comptable, trois types d'outils sont nécessaires. Il s'agit des outils marketing, des outils opérationnels pour le cabinet, notamment le cloud et le CRM. Il s'agit donc d'appui en matière de formation et de mutualisation. Je peux vous dire que ce message, toutes les préoccupations ont été notées et entendues et que le CPC va mettre en oeuvre toutes les actions nécessaires. C'est vrai qu'il y a déjà des actions, mais nous allons nous engager à mettre en oeuvre toutes les actions nécessaires pour que la transformation numérique de nos ordres et de nos cabinets se fassent dans le meilleur délai. Le prochain congrès du Conseil permanent de la profession comptable est prévu pour se dérouler en 2020 au Mali. Mais en attendant, ces différentes solutions retenues seront mises en pratique par ces experts comptables dans leurs pays respectifs. Aujourd'hui, 31 octobre 2019, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale des villes édition 2019 au Bénin. C'était l'occasion pour les autorités en charge du cadre de vie de revenir sur la problématique des villes durables. Et c'est à la faveur d'une cérémonie qui a eu lieu à Semi-City. Jean-Claude James, Patrick Niemann, nous en disent plus. Dis-moi dans quel type de ville tu habites et je te dirai quelle est ta qualité de vie. La question s'adresse à tous les Béninois en cette Journée mondiale des villes dont le thème retenu au plan national est « Des villes mieux administrées pour une meilleure qualité de vie ». L'enjeu de cette journée pour mon département est d'engager un dialogue fécond ou de poursuivre un dialogue fécond avec les gestionnaires de nos villes. Il est question de commencer dès maintenant à poser des actes forts et d'administrer nos territoires de manière plus efficace. C'est l'unique ambition et l'unique raison d'être du programme des villes durables. Pour atteindre cet objectif de villes durables, la question de la bonne gouvernance urbaine s'impose et ses enjeux ont été rappelés ici. Le premier c'est l'étalement et la densification. Ensuite, l'autre enjeu c'est réussir l'intégration des périphéries. Le troisième enjeu, assurer une croissance verte. Et enfin, vous ne serez pas étonnés que je mentionne la résilience et l'adaptation au changement climatique. Plusieurs autorités communales étaient présentes à cette célébration des JMV 2019. L'objectif étant d'explorer avec elles les pistes de collaboration pour une meilleure gestion des villes. L'Académie nationale de sciences, arts et lettres du Bénin a organisé un atelier national sur la formation scientifique, technique et technologique dans le système éducatif béninois. Cet atelier vise à valoriser la science dans l'éducation au Bénin. Et c'est la ville de Grand Popo qui a abrité les travaux. Faisons le point avec Bruno Soali. 48 heures de réflexion pour révolutionner le secteur de l'éducation grâce à la formation scientifique. À Grand Popo, une centaine d'experts en sciences venus de trois pays de la sous-région échangent autour du thème « Problématiques de la formation scientifique, technologique et technique inclusive » et « Équilibrer au Bénin ». Parmi les disciplines anciennes, la science est la seule qui porte en elle cette leçon. Il est dangereux de croire à l'infaillibilité des maîtres de la génération précédente. La technique précède la science dans les premiers temps de l'humanité. En s'appuyant sur une démarche empirique, l'homme développe ses outils, travail de la pierre, puits de l'os, propulseurs et découvre l'usage du feu dès le paléolithique inférieur. Redonner à la science et à la technologie leur place dans le système éducatif, c'est le combat de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin à travers sa commission permanente éducation et éthique avec la tenue des présentes assises dont les objectifs sont bien visés. Nous voulons essayer de réfléchir pour proposer aux décideurs quelques petites voies pour redorer l'oraison. Ce qui doit être formé pour manipuler des objets dont nos populations ont besoin pour mieux vivre, il n'y en a pas assez. Donc il y a un déséquilibre dans l'information. C'est le nœud. La médecine traditionnelle au service de la médecine moderne est la médecine de référence parce que nous ne sommes pas capables de créer... Plusieurs communications données par des minants professeurs sont au menu de ces deux jours d'atelier. Des travaux dont les résultats auront sans doute un impact sur le système éducatif béninois. Il y aura un compte-rendu qui sera fait des résultats, des objectifs athéens à partir de ces assises et que le gouvernement du Bénin pourrait à partir de là revoir un peu comment marche l'éducation chez nous. La démarche de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin est participative à l'éclosion d'un plus grand nombre de cadres érudits en sciences. Le ministre de la Santé et l'ambassadeur de la République de Cuba ont procédé hier mercredi à la signature d'un mémorandum d'entente. Le geste s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre le Bénin et la République de Cuba, notamment dans le domaine de la santé. La cérémonie d'échange de notes relative à ce mémorandum d'entente a eu pour cadre le ministère de la Santé. Les détails avec Renaud Acapo. Des signatures et une poignée de mains chaleureuses pour officialiser le mémorandum d'entente entre le Bénin et la République de Cuba dans le domaine de la santé. Cette cérémonie marque une nouvelle ère de coopération agissante entre les systèmes sanitaires des deux pays. C'est connu de tous, le système de santé cubain est mondialement reconnu pour sa qualité et son efficacité et le présent mémorandum d'entente vient à point nommé pour apporter une plus-value à l'offre sanitaire nationale. Cette hâte, c'est la consolidation de la volonté politique de nos deux gouvernements. La consolidation de la volonté politique du président Patrice Stallone du Bénin et notre président cubain, Miguel Diaz-Canel, de renforcer la coopération bilatérale, principalement dans le domaine de la santé. Quand vous connaissez la santé, c'est un facteur très essentiel pour le bien-être de la population et pour la présence économique. Tout en saluant l'avènement de ce mémorandum d'entente, le ministre de la Santé a indiqué les trois domaines prioritaires qui y sont visés. La coopération médicale dans le domaine de la lutte contre les maladies non transmissibles, notamment la prise en charge des pieds diabétiques et des cancers, le développement des programmes de soins de santé primaires dans les hôpitaux et formation sanitaire et la formation initiale et continue des ressources humaines. Notons que le développement de ces trois domaines permettra de renforcer de manière significative le système de santé béninois qui est en pleine réforme en vue de la généralisation du volet assurance maladie du projet ARCH, projet phare du gouvernement dont la phase pilote a démarré il y a quelques mois. La signature de ce mémorandum d'entente intervient à la suite du séjour à Cotonou du vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Cuba. C'est à l'issue d'un processus conduit de concert avec le chef de la diplomatie béninoise jusqu'à son heureux aboutissement. La page magazine de ce 20h, les appareils électroménagers font aujourd'hui partie du quotidien des béninois. À la maison, que ce soit le chauffe-eau, le micro-ondes, l'aspirateur ou encore le mixeur, la plupart des êtres humains ne peuvent plus s'en passer de nos jours. Et qu'est-ce qui explique ce besoin ? Ariane Dacilva et Francis Faton se sont intéressés au sujet. Le terme électroménager caractérise l'ensemble des appareils et outils qui utilisent l'électricité et qui sont destinés à assurer des besoins domestiques. Depuis l'apparition des appareils électroménagers au début du 20e siècle aux Etats-Unis, ils ont été adoptés par l'homme pour plusieurs raisons. À la maison, je vais le faire repasser et j'ai mon chauffe-eau que je te lis tous les matins. D'ailleurs, je prends le bain chaud. C'est pratique, c'est pratique, très pratique parce que c'est des appareils qu'il faut avoir à la maison. En plus de ça, je tiens à avoir un micro-ondes. Le micro-ondes m'intéresse parce que moi, je suis un fonctionnel. Madame n'est souvent pas à la maison. Si je reviens les soirs et qu'il n'y a personne, avec le micro-ondes rapidement, tu chauffes ton mais. Et puis bon, c'est prêt. Avant que Madame ne revienne, mon chauffe-eau à 6 heures, je me chauffe déjà à 7 heures, je suis prêt. Maintenant, s'il faut aller au charbon, vous voyez, le temps que ça va prendre, c'est comme le gaz à la maison. Donc, si ça finit, il faut aller prendre. Le temps d'aller prendre, c'est ça, il faut prendre du temps. Mais le chauffe-eau, tu vois directement dans le courant, c'est pratique. Je pense que ces appareils facilitent beaucoup la vie. Surtout, ça nous fait gagner beaucoup de temps maintenant. Au lieu de passer des heures et des heures à chercher des trucs ailleurs, tu les achètes, tu les mets dans le frigo. Après, tu prends, tu les mets dans les micro-ondes pour les réchauffer. Maintenant, pour le chauffe-eau, tu as besoin d'un café rapide. Tu n'as pas besoin de prendre du charbon, du fourneau, tu mets le truc, tu gères, ça prend du temps. Tu viens, tu mets juste le chauffe-eau, ça te donne de l'eau chaude en un temps record. Malgré ces multiples avantages, les appareils électroménagers peuvent exposer à des champs électromagnétiques. Aujourd'hui, notre environnement est envahi par les ondes électromagnétiques. Il y a quelques années, ce débat se limitait seulement aux poteaux de haute tension électrique ou aux pylônes des antennes de télécommunication. Mais véritablement, aujourd'hui, notre environnement de tous les jours, nos maisons, nos bureaux, sont envahis par les ondes électromagnétiques. Mais le médecin ne se limite pas seulement aux appareils électroménagers comme facteur d'exposition aux champs électromagnétiques. Mon téléphone est un émetteur de champs électromagnétiques, mon ordinateur en émet, et même les ampoules, communément appelées économiques, il y a un débat autour aujourd'hui parce que tout ça, c'est capable d'émettre des ondes électromagnétiques. Mais on n'a pas encore véritablement de preuves. On n'a pas encore véritablement de preuves parce qu'on a lié ça au risque que ça pourrait avoir sur les grossesses. On a évoqué les risques que ça peut avoir sur la santé en général. On a évoqué des risques que ça pourrait avoir par rapport au cancer. Certains pensent même que ça peut avoir des conséquences sur le psychisme. Ça pourrait aggraver des dépressions chez certaines personnes ou en tout cas augmenter cette dépression. Mais véritablement, on n'a pas encore d'études scientifiques sur la table ayant formellement fait le lien entre l'exposition au champ électromagnétique et les questions de santé. Toutefois, il est indispensable d'appliquer un principe de précaution selon le médecin. Il recommande de limiter au maximum l'exposition au champ électromagnétique. Voyons pour finir cette séance de sensibilisation et de plaidoyer à l'endroit des leaders religieux du Borgou. Cet atelier qui s'est tenu à Paracour ce mardi est une initiative de la direction départementale de la famille et des affaires sociales en partenariat avec l'UNICEF. Il rassemble imams et autorités politico-administratives afin de renforcer le dispositif communautaire de lutte contre le mariage des enfants. Voici le reportage de Sylvain Savi et Judith Kaelahine. La campagne Tolérance zéro lancée par le ministère des Affaires sociales depuis 2017 suit son cours. Cette campagne vise à construire un monde respectueux du bien-être et du développement harmonieux de l'enfant. Dans le département du Borgou, la question du mariage des enfants est préoccupante. L'enfant occupe une place prépondérante dans toutes les sociétés car il est considéré comme un être très précieux devant être entouré de tous les soins et affections utiles pour son épanouissement et son développement. La situation des enfants est peu réalisante car ceux-ci continuent de subir diverses formes de maltraitances dont le mariage forcé des enfants dans nos communes. Le Borgou fait partie des départements les plus affectés par ce fléau avec un taux de 37,2% de filles âgées de 15 à 19 ans contre 31,7% au plan national. Comme vous pouvez le constater, l'heure est très grave. Nous sommes tous interpellés. C'est pourquoi il urge de nous lever comme un seul homme pour aller en croisade contre tous ces fléaux qui entravent l'épanouissement de l'enfant dans notre département. Il est donc temps de prendre des engagements forts en faveur de la lutte contre le mariage des enfants. Et pour y arriver, l'implication des leaders religieux est particulièrement requise. Après ce séminaire, je pense bien que nous allons sortir avec des moyens qui puissent nous outiller pour sensibiliser la population afin d'éviter le mariage des enfants mineurs. Souvent, ces mariages sont dus à l'ignorance. L'islam n'a jamais autorisé de marier des mineurs. Je voudrais donc nourrir l'espoir que les effets de cette assise contribueront à faire du slogan de la campagne une réalité. C'est-à-dire tolérance zéro au mariage des enfants et pourquoi pas zéro mariage d'enfants dans nos villages et quartiers de ville. Par la même occasion, les maires du Borgou sont exhortés à prévoir des lignes budgétaires dédiées à la protection des enfants. Et c'est sur cette note de sensibilisation que s'achève ce 20h. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci particuliers à nos compatriotes depuis New Richmond au Canada. Retrouvez à Ouachérif à 23h30 pour la nouvelle édition. Sous-titrage Sous-titrage